La première grande évolution après la charrue tout en fer fut le premier brabant demi-tour, dit réversible, créé par Delahaye en 1856. L'amélioration des métaux, leur résistance plus importante à l'usure, l'ingéniosité des systèmes feront que cette charrue, loin de disparaître avec la traction animale, sera par la suite adaptée à la traction mécanique. Voilà, ça c'est vraiment réversible. Bon, l'avantage d'un réversible, comme ça, on fait un labour plat. Par rapport à l'autre charrue, on tourne toujours du même côté. Ça ne fait qu'à un endroit, dans le champ, il y a plusieurs petits fossés. On fait un labour plus profond, mais en réversible, le travail est plus plat. Héritière des charrues anciennes, le brabant à deux corps que le laboureur fait pivoter à 180 degrés, marqua au milieu du siècle dernier une importante évolution dans la pratique du labourage. Elle imposa le labour dit « à plat » et surtout le rationalisa en évitant au laboureur des allers et retours inutiles, un gain de temps, de productivité, mais aussi de poids. Ces facteurs joueront dans la recherche et le développement de la traction mécanique. 1834, la première machine à vapeur conçue pour haler une charrue fait son apparition en Angleterre. Des changements irréversibles s'amorceront alors. En France, la première société de labourage à vapeur sera créée en 1862.